Le département est cette année présent sur la foire de Savoie avec deux stands, un consacré aux arts et aux pratiques culturelles en Savoie, l'autre imaginé pour sonner le lancement officiel de la phase de vote du public pour les 156 projets retenus dans le budget citoyen. Une opération lancée en octobre 2020 pour faire émerger des projets portés par et pour les Savoyards. De la diversité puisqu'on proposait que ce soit en lien avec des compétences du département, donc il y a des projets sur les déplacements, les mobilités, des projets sur le sport et le loisir, des projets sur la culture, mais ce qui vient en tête avec plus de 56 projets, plus de 55 projets, 56 exactement, c'est le lien social, tout ce qui touche à la solidarité, et puis vient derrière avec 35 projets, ce qui touche à l'environnement, au développement durable, donc on voit des grandes tendances, même si tous les secteurs de compétences du département sont bien représentés. Dès l'âge de 10 ans, chaque Savoyard peut donc voter, et ce jusqu'au 10 octobre, avec l'obligation de choisir ses trois projets préférés. Au moins 31 lauréats recevront une aide financière du département, pouvant aller de quelques milliers d'euros jusqu'à 50 000 euros. Il y a ce que j'appelle les révolutions minuscules, parce qu'il ne suffit pas grand chose dans un quartier, dans un village, pour changer la vie des gens, pour une association, pour des personnes handicapées, pour des jeunes, et souvent on ne trouve pas ces financements dans les subventions classiques. Donc là, on fait vraiment du coup humain, notre objectif c'est de réussir, d'aider les Savoyardes et les Savoyards dans leur projet, donc on est très pragmatique et très à l'écoute. L'autre stand du département sur cette foire 2021 est lui consacré au public culturel de la collectivité, et à une valorisation des pratiques artistiques en Savoyard. Une superbe opportunité pour offrir aux visiteurs une vision globale, et pour oser les arts. La danse, le chant, toutes les expressions corporelles, le cirque, la musique évidemment. Donc, à travers des ateliers ludiques, c'est l'occasion de les découvrir. Il y a une carte interactive également pour localiser les lieux d'enseignement. Rendez-vous sur place pour plus d'informations. Les équipes du département sont mobilisées sur la foire jusqu'au 20 septembre prochain. Eh bien, merci. 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 Merci.